Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler un petit peu de mes derniers projets parce qu'il y a vraiment eu pas mal de nouveautés ces derniers temps. J'ai envie de commencer par vous dire que les projets, c'est ce qui permet de donner de la vie, d'insouffler des nouvelles choses, du positif dans sa vie. Donc n'hésitez pas à vous aussi entreprendre quelques petits projets, des choses qui vous tiennent à cœur afin de pimenter votre vie et de vous donner des buts, des objectifs qui font que la vie, quelque part, est merveilleuse à vivre. Des projets personnels, des projets en duo, des projets en famille. Les projets, c'est assez vaste. A vous de voir quels sont les petits ou les grands projets que vous avez envie de mener pour cette année 2021. Le premier projet, c'était, enfin projet ou envie, c'était d'avoir un troisième chat. Ça faisait déjà plus d'un an en fait que j'avais envie d'avoir un nouveau chat à la maison. J'en ai déjà deux. J'en ai eu jusque trois. Et puis, il y a de ça un mois, j'ai craqué pour une petite chatte de gouttière qui s'appelle Sakura. Alors, son nom, on a eu un petit peu de mal à trouver. C'était l'année du S. On n'arrivait pas à trouver. Et puis, d'un seul coup, ça m'est venu comme ça, moi qui aime tout ce qui est fleurs de cerisier, que le nom Sakura, ça lui fonctionnait bien. Alors, comment on a fait ici ? Eh bien, si vous êtes aussi intéressés, sachez que, eh bien, il y a deux périodes dans l'année de gestation pour les chatons. Inscrivez-vous sur les sites, sur Facebook, par exemple, sur chatons à donner. Nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est inscrit sur chatons à donner en Belgique. Et puis, eh bien, on a tout de suite répondu à une petite annonce. Et nous avons été chercher, donc Sakura. Alors, ça met bien de la vie à la maison. C'est très sympa. Mes chats ne sortent pas. On a une assez grande maison. Et ça fonctionne bien. Si les chats sont habitués à ne pas sortir, eh bien, il n'y a aucun souci avec. L'entente s'est passée merveilleusement bien. Alors, je les ai un peu préparés. On va dire ça comme ça. Puisque pendant 15 jours avant, je prévenais mes chats en disant qu'il y allait avoir un petit chaton qui allait arriver. Je l'appelais comme ça. Sakura, Sakura, Sakura. Est-ce que c'est ça qui a fonctionné ? Je ne sais pas. Mais voilà, autant vous dire qu'en quelques jours, c'était emballé, pesé. Et puis, ici, la petite s'entend hyper bien avec mon gros Menkoune. Donc, la différence est assez flagrante, j'ai envie de dire. Mais justement, c'est ça qui est sympa. C'est que, j'ai envie de dire, le Menkoune qui a 4 ans s'ennuyait un petit peu avec deux chats, je veux dire, un peu joueurs. Eh bien, ça met un petit peu d'émotion. Alors, oui, effectivement, on doit, comme pour les enfants, rouspéter, ne pas accepter certaines choses, notamment de monter sur la table ou de faire ses griffes là où il ne faut pas. Donc, à vous d'être, bien sûr, vigilant. Mais voilà, en tout cas, ça met un petit peu de vie. C'est assez adorable. Et ça fait vraiment du bien. Si je vais écouter, je ne m'arrêterai pas à 3. Alors, le deuxième grand projet, parce que celui-ci, c'est quand même un grand projet. Eh bien, ça y est, j'ai mis la maison en vente il y a déjà un petit bout de temps et on a le désir de déménager et de partir un peu plus loin. On va changer de région puisqu'on va partir du côté du Brabant-Ouallon. Donc là, ça va être un très, très grand projet qui me fait peur sans me faire peur puisque, voilà, je suis prête. Voilà, j'en ai marre. Je crois que j'ai fait le tour ici de la maison et qu'il est temps de passer à autre chose. Donc là, voilà, ça, c'est sûr que ça va être un grand, grand projet qui va se faire, j'ose espérer, en 2021. Et puis, là, ça va être un peu l'excitation de trouver de nouvelles choses. Donc, on va partir plutôt sur une location dans un premier temps pour ne pas nous précipiter, en fait, pour ne pas être stressé parce que vendre une maison, essayer de trouver une maison dans les ventes, etc., eh bien, je trouve que ça peut être stressant. Donc, du coup, voilà, on se dit qu'une location, ça nous permettra un peu de voir. Et puis, il faut aussi le dire qu'on hésitait dans différentes régions. On avait hésité avec le Luxembourg aussi parce que c'est une région magnifique. Nous, ce que nous cherchons, c'est nous rapprocher vers de la nature pour pouvoir, je veux dire, sortir de chez nous et être directement axé à une forêt ou à de quoi être vraiment dans la campagne. Et c'est vrai que dans les Ardennes belges, écoutez, c'est assez magnifique. C'est très beau, c'est très vallonné. Tout de suite, ça fait du bien. On a l'impression de respirer. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on a envie de vivre et de trouver. Donc, j'ai envie de dire wait and see. Troisième projet. Donc là, attention, ce n'est plus qu'une des aussi gros projets. Eh bien, ça va être juste que j'ai décidé de partir vers un blog professionnel. Donc, ça sera mon troisième réseau à gérer. Alors, le blog, ce n'est pas nouveau chez moi. J'ai commencé par un blog il y a au moins sept ans. Quand j'ai commencé le réseau, je n'ai pas commencé du tout par YouTube. C'était par un blog. Et puis, voilà, je l'ai alimenté pendant un bout de temps, je dirais presque un an. Et puis, je l'ai un peu délaissé pour YouTube. Et quand j'ai voulu y retourner parce qu'en fait, j'aime énormément écrire, eh bien, la plateforme ne plaisait plus. Le concept ne me plaisait plus. Et donc, je suis partie sur une autre plateforme qui est WordPress. Donc, j'ai pris la version gratuite. Et voilà, bon, pareil. Mais à chaque fois, il y avait toujours ce petit truc qui manquait, cette plateforme qui ne me donnait pas satisfaction jusqu'au bout. Et puis, voilà, ici, je me suis dit j'ai envie de me focaliser là-dessus parce que j'aime écrire. L'écriture, c'est autre chose que la version orale. Et voilà, j'avais aussi des choses à dire par écrit. Et donc, du coup, eh bien, je suis en train de travailler avec quelqu'un, un professionnel pour me créer mon blog qui sera un peu à mon image avec des pointes de rouge, bien évidemment, parce que ça, c'est la couleur qui me correspond. Et je suis en train d'un peu réfléchir sur la conception, sur les sujets que je vais amener. Bien sûr, ce sera très lifestyle comme ici sur ma chaîne. Je ne peux pas me cantonner à une seule chose. Moi, j'aime la mode. J'aime tout ce qui est make-up. J'aime l'alimentation. J'aime voyager dans la mesure du possible. Donc, voilà. Donc, ça sera encore une fois à mon image. Je vous tiendrai au courant et je vous inviterai à vous inscrire pour avoir les articles. Donc, ici, j'ai déjà écrit trois en plus. On va exporter un peu ce que j'avais fait dernièrement, ce que je trouvais que j'aimais bien. Et puis, voilà, j'en ai déjà préparé trois. Moi, j'essaierai d'être plus éloquente ici au démarrage pour commencer. Je suis en vacances. Donc, dans la logique des choses, ça devrait le faire. Voilà. Donc, c'est vraiment très enrichissant et très, comment dire, ça me booste en fait, cette histoire. Ça me donne plein de petits papillons dans les yeux. J'ai plein de projets. Donc, c'est vraiment, voilà, un chouette projet. Je vous invite aussi à faire. Vous savez, vous pouvez aussi vous inventer, créer un blog. Mais peut-être que si vous n'avez pas envie d'investir, vous pouvez le faire aussi de manière gratuite. Autre projet. Oui, je vous ai dit, c'est vraiment une vidéo avec beaucoup de choses. Eh bien, ça y est, je suis à nouveau tatouée. Ça, c'est pareil, ça faisait un an que j'avais envie de me refaire tatouée. Et donc, voilà, j'ai pris contact avec une tatouais vraiment super. Elle est adorable. Elle est toute mimi. Et je suis très fan de mon tatouage qui doit être terminé. Il n'est pas terminé. Je dois retourner. Il va y avoir des touches de couleur si je voulais une fleur rouge. Donc, j'avais envie d'un motif végétal qui soit quand même assez léger. Et je peux vous dire, j'ai l'impression qu'il fait partie de moi depuis toujours. En fait, c'est un truc de fou. Quand je regarde des photos où je ne l'avais pas, j'ai l'impression de me sentir nue. Je ne reviens pas de cette sensation que j'ai. C'est que, voilà, je suis vraiment heureuse. Il est hyper fin. Donc, on verra ce que ça va donner avec le temps. Mais à mon avis, je risque de ne pas m'arrêter là. C'est la catastrophe. Ceux qui sont tatoués, je pense, vous savez ce qui se passe. On a cette envie de se refaire tatouer. Alors, surtout que je n'ai pas eu mal. Mais alors, mais pas du tout tellement que l'aiguille était très fine. j'ai eu un peu plus mal ici à l'intérieur. Mais pour tout le reste, je n'ai vraiment pas eu de mal. Je n'ai pas eu mal du tout. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est un peu ça. On se dit, OK, c'est bon. Je n'ai pas eu mal. Je peux continuer. Alors, enfin, on va dire en mini projet ici pour ces derniers temps. Eh bien, pour les vacances de cette année, nous avons décidé de partir du côté des Vosges. Bon, on espère que le temps sera clément parce qu'actuellement, c'est quand même la catastrophe. Le but, en fait, c'était de partir à moto parce qu'on avait, voilà, on n'avait jamais fait ça et on avait envie une fois de partir à moto. Mais ça, on va voir si ça va être faisable parce que clairement, s'il pleut tout le temps, bon, voilà, ce ne sera vraiment pas gai même si on a acheté une combinaison de pluie pour mettre au-dessus de notre combinaison motard. Il ne faut pas non plus qu'il fasse 30 degrés sinon, ça va être un sauna. Mais voilà, donc, on verra ce que ça va donner. J'ai très hâte. Et puis, le deuxième petit voyage, si tout va bien, eh bien, nous partons à Prague quatre jours pour découvrir un petit peu la ville. Voilà, pareil, j'ai vraiment hâte. Ici, c'est vrai qu'on a tous envie de retrouver un petit peu de vie, de sens à nos vies et tous ces projets, effectivement, ça aide à se projeter et je crois que c'est ça qui est hyper important et c'est ça qui nous a un peu manqué durant tout ce confinement on ne voyait pas un peu nos projets, on ne voyait pas s'avancer et du coup, on a l'impression de rester sur place. Donc, voilà, à vous de trouver aussi vos petits projets. C'est parfois, ça peut ne pas être de très gros projets mais je trouve que ça fait vraiment, vraiment du bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, je vous envoie plein de bonnes ondes. à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada